Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une petite chose, c'est comment s'approprier un jeu, un nouveau jeu. Vous venez d'acheter un jeu, comment faire pour se l'approprier ? Vous me connaissez, j'en ai déjà parlé, mais le passer dans l'ensemble pour dégager toutes les énergies qu'il aurait choppé je ne sais pas où, ou dormir un réveil pour y mettre votre énergie, tout ça, ça ne va pas vous aider à bien travailler avec ce jeu, en vérité. Alors après vous croyez ce que vous avez envie de croire, il n'y a pas de soucis, si vous pensez qu'un jeu peut se charger et qu'il faut le dégager de charges qui ne seraient pas les vôtres, très bien, si vous pensez qu'il faut le charger de vos énergies, très bien, moi je ne pense pas qu'un jeu se charge pour des raisons que j'ai déjà expliquées, mais bon voilà. Mais voilà, ça, ça ne va pas vous aider à bien l'utiliser, ça va peut-être vous aider à vous sentir plus à l'aise avec ce jeu, ça va peut-être vous aider à avoir envie de l'utiliser, j'en sais rien, mais ça ne va pas vous aider à bien l'utiliser. En vrai, pour s'approprier un jeu, il n'y a pas de secret, il va falloir travailler. Les gens qui ne travaillent pas, enfin qui ne travaillent pas, c'est-à-dire, c'est la première fois qu'ils ont ce jeu entre les mains et ils sont capables de sortir des trucs de ouf avec et tout ça, c'est parce que des jeux, ils en ont vu des milliers et des milliers et des milliers. Et que bon, après un oracle, enfin, on va dire que tous les oracles se ressemblent un peu, sans vraiment se ressembler, mais évidemment, il y a des notions différentes en fonction des oracles et tout ça, mais bon, à force d'en voir passer, à force d'avoir travaillé avec des tas de jeux, on peut arriver à s'approprier un jeu assez facilement, quasi au premier coup d'œil. Mais quand on débute, malheureusement, il faut travailler, il faut bosser. Et donc, bosser, c'est quoi déjà ? Déjà, c'est le regarder, votre jeu. C'est le regarder et vous dire, comme ça, a priori, première fois que je vois cette carte, qu'est-ce qu'elle me dit ? Moi, quand j'ai un nouveau jeu, je regarde toujours les cartes une par une, avant même de lire le livret, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je les regarde une par une et je vois à quoi elle m'envoie, la carte, l'illustration en particulier, ou la notion qui est dessus, à quoi elle me renvoie. Alors là, évidemment, on parle de jeux qui seraient illustrés. On ne parle pas de jeux où c'est très géométrique, où il faut qu'il y ait des illustrations qui racontent une petite histoire, quand même. Donc, à quoi ça me renvoie ? Et là, je vais aller chercher dans ma mémoire, dans mon vécu personnel, de me dire, ok, cet élément me fait penser à tel moment que j'ai vécu. Et du coup, cette carte, elle va avoir cette notion-là qui va être intégrée dans son interprétation. Une fois que vous avez fait ce petit tour autour des cartes, il faut lire le livret. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de... Parce que ça, je l'ai vu plein de fois. En général, ce n'est pas chez les professionnels, évidemment. Mais je l'ai vu plein de fois, des gens qui achètent un jeu de cartes. Il y a un livret, ils font des tirages de cartes, ils te lisent le livret. Et puis, ils te disent, vas-y, maintenant, démerde-toi à faire l'interprétation. Ce n'est pas ça. Vous êtes censés, vous, faire l'interprétation. Pardon. Et sans plus avoir besoin du livret. Alors, évidemment, au tout début, on va en avoir un petit peu besoin. Parce qu'il va falloir vous imprégner un petit peu de ce que l'auteur a voulu y mettre. Vous, vous vous êtes fait votre propre idée. Vous les avez regardées, vos cartes. Vous êtes attaché des petites informations à ces cartes-là par rapport à votre mémoire personnelle. Mémoire de vécu, de choses qui vous sont arrivées ou de choses que vous avez ressenties. La voyance est très, très, très liée à la mémoire. C'est dans la mémoire qu'on la trouve. La voyance, en général, c'est... Il y a un livre qui s'appelle « Ce souvenir du futur ». Ce n'est pas pour rien. C'est vraiment une notion. La mémoire et l'avenir sont liés. Pour avoir une vision de l'avenir, il va falloir ressortir des choses dans notre mémoire. Donc, c'est un peu comme si on se rappelait du futur. Donc, c'est très lié. Mais il faut aussi intégrer un petit peu la vision de l'artiste ou de l'auteur. Donc, vous allez lire le livret, voir qu'est-ce que l'auteur voit dans cette carte, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire dans cette carte pour enrichir votre propre interprétation. Et une fois que vous avez, comment dire, lu le livret, normalement, vous n'en avez plus trop besoin. Ou alors, vous pouvez y revenir vite fait, histoire de dire « Ok, c'est vrai, qu'est-ce que l'auteur voulait dire par rapport à ce sujet ? » « Ah oui, c'est vrai, c'était ça, très bien. » Et puis, hop, vous avez lu les trois premières lignes du livret. Et puis après, « Ah oui, c'est vrai, c'est ça. » Et hop, vous refermez le livret jusqu'à ce que vous ayez intégré à peu près toutes les cartes. Ça prend du temps. C'est sûr et certain. Mais ça, encore une fois, ça ne suffit pas non plus. Il faut aussi l'utiliser. Le jeu, c'est tout bête. Franchement, c'est de la palissade que je vous sens. On est bien d'accord. Mais il va falloir l'utiliser. Et pour l'utiliser, il va falloir poser des questions. Et pour poser des questions, quand on débute avec un jeu, on essaye de poser des questions dont on a la réponse. C'est une bonne façon d'un petit peu égrener, traîner son jeu. Pas égrener, étraîner. De le faire nous répondre en posant des questions. Alors, les questions les plus bateaux, c'est « Comment je me sens là, actuellement ? » « Qu'est-ce que je suis en train de vivre là, actuellement ? » Vous pouvez demander également pour, je ne sais pas, votre mari, votre femme, vos enfants. Si vous les connaissez très, très bien, vous savez dans quel état les esprits ils sont, etc. Ou alors, vous posez des questions d'avenir, mais d'avenir très, très proches. Des questions de « Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ? » « Quel va être l'événement le plus marquant de la journée ? » Ou « Est-ce que le petit voisin va réussir son examen de conduite ? » Parce que vous savez que la semaine prochaine, le petit voisin, il va passer son permis. Donc, vous posez des questions comme ça. Des questions dont vous avez la réponse tout de suite, parce que vous savez déjà la réponse. Ou des questions, parce que, comment dire, dont la réponse vient très, très, très prochainement. Et il va falloir faire plein. Plein, plein, plein. Il faut noter un peu vos tirages pour voir comment vous les aviez interprétés et comment ça s'est passé finalement. Pour voir s'il y avait eu un manquement ou pas. Enfin, vous êtes trompé ou pas. Essayez de poser des questions dont vous vous foutez du résultat. Allez pas direct dans « Est-ce que machin m'aime ? » Parce que quand ça touche à nos émotions, quand ça touche à nos désirs ou à nos peurs, on va tirer les cartes qui répondent à nos désirs ou à nos peurs. Mais qui ne sont pas la vérité, la réalité. On n'est pas sur ce qui va se passer vraiment. On est sur « De quoi j'ai peur ? » ou « Qu'est-ce que j'aimerais qu'il arrive ? » Et c'est ça que les cartes vont vous donner. Parce que les émotions influent énormément sur le tirage, sur la carte qui va être tirée. Si vous avez très envie de voir que votre relation avec Bidule va super bien se passer, vous aurez des cartes qui vont vous le dire. Si vous avez des gros doutes, si vous vous dites... Moi, je m'en rappelle, mes tout premiers tirages quand j'étais toute jeune. Je disais « C'est fou ! » Tout ce que me disent les cartes, c'est exactement ce que je sais déjà. Tout ce que me disent les cartes, c'est exactement la façon dont je perçois comment ça va se passer. Ce n'était pas la réalité, ce n'était pas ce qui allait se passer. C'est comment moi j'envisageais l'avenir. Comment moi je croyais que ça allait se passer. Et les cartes me donnaient toujours, toujours ça. Que ce soit en positif parce que j'avais vraiment envie que ça se passe comme ça. Ou que ce soit en négatif parce que j'avais très peur que ça se passe comme ça. Et ça m'annonçait toujours soit ce que je désirais, soit ce dont j'avais peur. Et ça va être votre cas à vous aussi. Si vous posez des questions qui vous impactent trop émotionnellement, personnellement, voilà. D'où la question de « Est-ce que c'est le voisin qui va réussir son permis ? » Pas vous. Si vous vous demandez « Est-ce que moi je vais réussir le permis ? » Vous ne vous sentez pas rassuré, vous vous dites « Oh là là, j'ai pas fait assez d'heures de conduite, j'ai trop peur, je vais faire de la merde. » Donc ça va vous annoncer « Ben non, tu ne vas pas l'avoir. » Ou alors « J'ai vraiment trop envie, j'ai déjà en tête la voiture que je vais acheter la semaine prochaine, le lendemain de mon permis, etc. » Ben là, ça va vous dire « Oui. » Mais est-ce que c'est ça qui va se passer ? C'est pas sûr. Donc posez des questions dont vous vous foutez du résultat. Le petit voisin qui a son permis, quel va être l'événement le plus marquant de ma journée ? L'événement le plus marquant de votre journée, c'est peut-être, je ne sais pas moi, que votre collègue ait acheté des croissants ce matin. C'est peut-être un truc complètement idiot et pas du tout... Voilà, on s'en fout un peu, il n'y a pas d'attache émotionnelle. Et là par contre, vous aurez des résultats, vous verrez que vos résultats sont bons ou pas. En tout cas, en général, si les cartes vous sortent un « Comment va se passer ma journée ? » Les cartes vous sortent quelque chose, vous rentrez chez vous le soir et vous regardez la carte et vous vous dites « Ok, à quoi je peux rattacher cette carte dans ce qui s'est passé aujourd'hui ? » Vous allez voir que vous trouverez sûrement des correspondances qui vous permettront de trouver des interprétations supplémentaires à votre jeu. Et enfin, la dernière chose, c'est dans une carte illustrée, encore une fois. Encore une fois, on ne parle pas de formes géométriques très basiques. J'ai vu des oracles comme ça où il faut apprendre par cœur qu'est-ce que veulent dire chaque carte, sinon on ne s'en sort pas. Mais une carte qui est illustrée, logiquement, il y a des éléments, il y a des détails. Il va falloir regarder tous ces petits détails parce que chaque détail compte. En gros, quand on fait un tirage, il y a souvent un élément, une chose qui nous saute un peu aux yeux et où on se dit « Ah oui, c'est ça qu'elle vient me dire ». Et du coup, il va falloir regarder un petit peu, essayer de regarder un petit peu tous les détails d'une carte. On va prendre un exemple. Voilà, j'ai l'oracle des chamanes. La danse africaine. La danse, déjà, on sait qu'on est sur quelque chose soit de festif, soit qui est en lien avec le corps. Danser, c'est mouvoir son corps et avoir conscience des gestes que l'on fait. Donc, ça peut être en lien, voilà, revenir au corps, etc. Vous allez essayer d'extrapoler sur ces petits détails que vous voyez. Mais on voit aussi ici un œil qui peut parler de vision. Et d'ailleurs, la danse africaine, c'est une forme de trance dans laquelle il rentre pour avoir des visions, pour avoir des messages. Donc, on est complètement dans le sujet de la danse africaine. Mais voilà, il y a ça. Il y a le fait qu'elle ait quatre jambes. Vous voyez, elle a quatre jambes. Donc, ça veut dire courir dans tous les sens. C'est comme avoir quatre bras. Il faut dire « j'ai trop de choses à faire, il faut que je cours, je cours, je cours, je cours ». Il y a plein de monde autour d'elle. Donc, c'est des réunions entre amis. C'est des fêtes. C'est le fait de s'amuser, d'être en communauté, de… Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre ? Elle est à poil. Donc, on peut parler d'être nature, de rester naturelle ou de faire du naturisme. Elle a des bracelets aux jambes et aux bras. Donc, c'est aussi le fait de s'apprêter pour sortir, pour se faire beau, pour mettre en valeur des choses chez nous qui sont jolies. Bref, il y a plein de notions qui peuvent venir, de tout petits détails, quoi. Je vais essayer d'en trouver une autre. L'eau. J'ai pris au pif. L'eau, déjà, c'est des notions de fluidité, de laisser couler les choses. Il y a des notions aussi de purification. Après, on voit que c'est l'eau cool d'elle. Donc, c'est aussi lâcher les vannes, pleurer. Ça lui vient des tripes aussi. Il y a tout un truc. Il y a ces tripes qui pleurent. Donc, ça sort par les yeux quand on est un être humain. Mais elle, ça lui sort du ventre. Il y a toutes ces notions avec l'eau aussi de mémoire. Parce que l'eau retient des informations. Donc, c'est imprimer des informations dans l'eau qui est contenue dans nos corps. On a l'eau qui sort d'elle et qui revient. Alors, attendez, on va faire comme ça. Hop, qui sort d'elle et qui revient en vague vers elle. C'est rester en circuit fermé. C'est donner, entre guillemets, à la nature pour qu'elle nous le rende. Il y a plein de notions qu'on peut voir. Après, bon, moi, je peux aller lire le livret et me dire, oui, ok, l'eau, blablabla, blablabla. Très bien. Mais il y a aussi les choses que je vois. L'impression que ça me donne. Le détail que j'ai vu en premier quand j'ai tiré la carte. Donc, ça, ce sont des choses qui vous aident carrément à vous approprier le jeu. C'est de bien regarder en détail. De voir ce que chaque détail vous ramène. À quoi ça vous ramène. N'oubliez pas de faire travailler votre mémoire quand vous êtes face à un jeu. Et normalement, vous devriez vous l'approprier. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Si vous êtes aguerri et que vous avez vu des milliers de jeux, ça vous prendra peut-être moins de temps. Plus on envoie, plus on met de temps à s'approprier un jeu. Mais pour bien le maîtriser, pour vraiment avoir l'entièreté du jeu dans sa tête, dans sa conscience, etc. Ça prend souvent quand même un peu de temps. Même quand on est aguerri, il faut le pratiquer un petit peu quand même quelques fois avant de vraiment se dire, c'est bon, moi je maîtrise toutes les cartes. Je sais quoi dire à chaque fois, etc. Ça va plus vite. Mais ça prend quand même du temps. Et alors, quand on est débutant, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je suis désolée, c'est pas magique en fait. Non, s'approprier un jeu, ce n'est pas magique. Donc, vous pouvez dormir avec chaque carte sous l'oreiller autant de fois que vous voudrez. Ça ne va pas vous aider à aller très loin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une égrégore de la carte. Enfin voilà, toute votre intention que vous avez mis en mettant cette carte sous votre oreiller et tout fait que vous avez des rêves qui vous amènent des éléments. Ok, mais ça ne va pas suffire. Il va vraiment falloir travailler avec à un moment ou à un autre. Et ça n'existe pas quelqu'un qui travaille avec un jeu et qui ne... Non, je veux dire, pour la première fois, il travaille avec ce jeu et il est excellent. Ce n'est pas si courant que ça. Vraiment. On est tous des êtres humains, les uns comme les autres, fait les uns comme les autres de la même chose, des mêmes choses. Et à un moment donné, pour s'approprier une technique, un outil, il faut l'utiliser. Il faut l'essayer, 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 l'essayer. Voilà. Et il faut apprendre. Donc, il faut lire le livret. Il faut voir si, je ne sais pas, moi, il y a un dieu grec sur une carte. Il faut aller lire un petit peu. Alors, quelle est son histoire, ce dieu grec ? Voilà, il y a des choses, ça se travaille, quoi. Je suis désolée, ce n'est pas magique. Je me suis vraiment navrée. Mais bon, voilà, j'espère qu'avec ces petits conseils, vous pourrez plus facilement vous approprier les prochains jeux que vous aurez ou ceux que vous avez déjà. Voilà, n'oubliez pas de travailler et ça viendra tout seul à force de travail. C'est-à-dire que, donc, non, ça ne vient pas tout seul. Disons qu'un jour, vous vous direz, ok, là, maintenant, ça vient tout seul. Je tire une carte, les choses viennent toutes seules. Je n'ai plus besoin de me concentrer autant, je n'ai plus besoin de travailler autant. Là, ça vient tout seul. Mais parce qu'en amont, voilà, c'est comme quand on dit à quelqu'un, tu dessines hyper bien, tu as un don. Ben non, il a travaillé. Et c'est valable pour tout. Tout. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos autour de la tarologie et ou cartomancer. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501